... Les années 1990 étaient l'âge d'or des talk-shows. Les ondes étaient saturées de ces émissions et la bataille pour l'audience était acharnée. Pour se distinguer du lot, les producteurs ont trouvé la solution, la confrontation. Ainsi est née la télévision à sensation où le conflit de la vie réelle était mis en scène. Le but ? Rendre les sujets et les invités aussi sensationnels que possible pour que le public en redemande. Secrets dévoilés, aveux surprenants, confrontations explosives. Plus c'était grand, salace et scandaleux, mieux c'était. Il semblait n'y avoir aucune limite. Jusqu'à ce qu'un épisode tourne au drame. Bienvenue sur Histoire d'un crime. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, sachez que je partage des histoires de crimes, résolus ou non, deux fois par semaine sur cette chaîne. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, préparez-vous à entrer dans le cœur de cette affaire. Le Jenny Jones Show, une émission de télévision américaine diffusée en syndication et animée par Jenny Jones a marqué cette époque. En 1995, l'émission lance un appel à tous ceux qui ont un béguin secret pour un ami du même sexe. « Si vous avez une fouille secrète pour quelqu'un du même sexe, je veux le faire ici dans la série et révéler la cause de votre fouille de la série. » L'idée ? Révéler ce béguin en direct à l'antenne. Scott Amédure, 32 ans, un fervent amateur de talk show de jour répond à l'appel. Originaire de Lake Orion, dans le Michigan, Scott est un barman qui a fait son coming out en tant que gay après quatre ans passés dans l'armée. Ses amis le décrivent comme une personne gentille et généreuse malgré ses problèmes de drogue, ses accusations d'agression, son chômage et ses dettes. Scott contacte l'émission et révèle qu'il a un béguin pour un de ses amis, Jonathan Schmitz, 24 ans. Jonathan Schmitz, également originaire du Michigan, travaille dans un restaurant local appelé The Fox and Hounds. Il a des antécédents de comportement maniaque, mais n'a jamais eu de démêlée avec la justice. Élevé dans une famille de chasseurs, il s'est manipulé une arme à feu. Lorsque le producteur de l'émission contacte Scott, il est intéressé par son histoire. Scott accepte sa proposition et appelle immédiatement Donna Riley, une amie commune à lui et à Jonathan, pour partager la nouvelle et l'inviter à l'accompagner à l'émission. Ni Donna ni Scott ne s'attendent à ce que cette rencontre tourne mal, car Jonathan a toujours été amical envers Scott. Un producteur de l'émission contacte ensuite Jonathan et lui explique qu'une personne mystère a un béguin pour lui. Ils invitent Jonathan à venir dans l'émission pour la révélation. Selon un porte-parole de l'émission, on a dit à Jonathan que son admirateur secret pourrait être une femme ou un homme. À un moment donné, Jonathan exprime qu'il ne participera pas si c'est un homme et demande qui est son admirateur. L'émission insiste sur le fait qu'ils ne sont pas autorisés à divulguer cette information, mais Jonathan prétend qu'ils l'ont laissé croire qu'ils n'avaient rien à craindre. Dans l'ombre de ses soupçons, Jonathan interroge Donna et Scott cherchant à savoir s'ils seront à Chicago, la ville où le spectacle est enregistré. Pour préserver l'effet de surprise, il nie toute connaissance. Jonathan, alors, commence à imaginer que son admirateur secret pourrait être son ex-petite amie ou peut-être une collègue. Il confie à ses collègues que si c'est son ex, il la demandera en mariage. Le 6 mars 1995, le jour tant attendu arrive. L'épisode du jour est intitulé « Béguin secret ». Deux autres béguins secrets sont révélés avant que Scott ne monte sur scène. Lorsque c'est enfin leur tour, Donna et Scott sont amenés sur le plateau. Scott est plein d'espoir, rêvant que Jonathan réciproquera ses sentiments devant les caméras. Il discute du béguin secret de Scott pour Jonathan et Jenny Jones, l'animatrice, extrait autant de détails croustillants que possible de Scott. John, il sait que tu es gay, n'est-ce pas ? Oui. Tu sais qu'il l'est ? Non, tout est possible. Pendant ce temps, Jonathan attend en coulisses dans une salle insonorisée, ignorant tout de ce qui se passe sur le plateau et attendant le signal pour faire son entrée et découvrir la vérité. Après quelques minutes d'attente, le moment est venu d'appeler Jonathan sur le plateau. Il aperçoit d'abord son ami Donna, ce qui le laisse un peu perplexe, mais dès qu'il voit Scott, il comprend rapidement ce qui se passe. Malgré la surprise, Jonathan semble prendre la situation avec légèreté, sans montrer de colère ou de choc. Une fois installé, ils revoient ensemble un clip des déclarations que Scott vient de faire sur ses fantasmes avec Jonathan. Jeter un oeil. Oh, bien sûr, un petit retour de ce que Scott vient de dire à propos de toi, John. Jeter un oeil à celui-ci, non ? Ici, j'ai un assez gros hamac dans ma cour et je viens de... Ouais, j'ai pensé à attacher mon hamac. Implique de la crème fouettée et du champagne. des trucs comme ça. Avais-tu une idée qu'il t'aimait autant ? Non. Eh bien, tu sais, c'est flattant, mais c'est le cas. Flattant ? Mais vous n'êtes pas intéressé. Non, je veux dire qu'il n'y a pas. Vraiment, non. Non, mais je le suis. Je suis définitivement hétérosexuel, je suppose que vous pourriez le dire. L'émission continue. L'émission reste amicale, tant pendant le vol que pendant le trajet jusqu'à Détroite. Une fois de retour chez eux, ils décident tous de prolonger la soirée dans un bar local. La serveuse se souvient de leur passage, notant qu'ils semblaient tous être de bonne humeur. Après avoir quitté le bar, les trois amis retournent à l'appartement de Donna. À deux heures du matin, Jonathan prétend devoir rentrer chez lui à seulement deux portes de là. Cependant, ses allées et venues et ses actions cette nuit-là seront finalement remises en question. Une chose est certaine, c'est qu'à un moment donné après cela, l'attitude de Jonathan commence à changer. Le 8 mars 1995, Jonathan avait passé la nuit chez une amie et s'était endormi sur son canapé. Le 9 mars 1995, lorsqu'il rentre chez lui le lendemain matin vers 10 heures, il trouve un feu de construction orange clignotant accompagné d'une note de Scott qui dit « Si tu veux l'éteindre, tu devras me le demander. » P.S. « Il faut un outil spécial. » Et c'est signé « Devine qui ? » Peu de temps après avoir reçu la note, Jonathan quitte son appartement et se rend à la banque où il retire plus de 300 euros en espèces. Il se rend ensuite dans une quincaillerie où il achète une boîte de cartouches de fusils de calibre 12. Puis, il se rend dans une armurerie où il achète un fusil de chasse de calibre 12. Après l'avoir assemblé, il conduit jusqu'à la maison de Scott. Il confronte Scott à propos de la note explicitement sexuelle qu'il avait reçue ce matin-là. Il demande à Scott s'il en est l'auteur. Scott reconnaît qu'il en est l'auteur. Jonathan dit alors à Scott qu'il a laissé sa voiture en marche et qu'il doit l'éteindre et qu'il reviendra tout de suite. Le colocataire de Scott, Gary Biddy, a donné un témoignage détaillé de ce qui s'est passé ce matin-là. Scott était dans la salle de bain à ce moment-là. Quand Scott est sorti et le battu, ils sont tous les deux marchés dans le couloir et je continue à lire mon journal. Et qu'avez-vous remarqué ensuite ? L'accusé est sorti et il a dû éteindre sa voiture parce qu'il l'avait laissé fonctionner et est parti, sorti. Il y a eu un autre coup. Scott est allé à la porte. Scott ouvre la porte alors. Je veux dire, il se tenait en arrière de la porte, ramassa une chaise près de la porte et dit, Gary, aide, il a une arme à feu. Et à ce moment-là, le pistolet a été tiré. Et je me souviens de voir Scott debout dans la cuisine, saisissant sa poitrine et tombant par terre. Ayant reçu deux balles dans la poitrine, Scott Amdur meurt. La police arrive et Jonathan est arrêté sans incident. L'épisode de Jenny Jones ne serait jamais diffusé. La réaction du public au meurtre a été généralisée. L'émission a rapidement essayé de rectifier le tir. Au début de leur prochaine émission, ils ont ajouté une déclaration spéciale directement de Jenny où elle a déclaré « Aussi regrettable que soit ce qui s'est passé, le fait est que cette tragédie concerne les actions d'un seul individu. Il était un invité de cette émission et, comme tous les autres invités de cette émission, on lui a dit qu'il rencontrerait un admirateur secret et que cet invité pourrait être un membre du même sexe ou du sexe opposé. » Le 14 octobre 1996, le procès de Jonathan Schmitz s'ouvre au tribunal du comté d'Oakland. Il est accusé de meurtre prémédité de premier degré et de délit lié aux armes à feu. Au cours du procès, plusieurs spéculations sont explorées. Au début, Jonathan ne montrait aucun signe d'humiliation ou de colère, ce qui a conduit beaucoup de gens à spéculer que ceux qui lui étaient proches ont pu le convaincre que la rencontre pourrait remettre en question sa propre sexualité. Compte tenu de ce que Donna a déclaré pendant l'enregistrement de l'émission, cette idée aurait déjà pu être dans leur esprit. Donna avait déclaré « Il a dit que sa famille l'avait un peu questionné à ce sujet. C'est une personne très ouverte, donc cela ne me surprendrait vraiment pas. » Ajoutant au soupçon que Jonathan a été poussé vers son animosité, il y a le propre témoignage de son père lors du procès, qui laisse entendre son propre point de vue sur le scénario. « Je veux te poser une question. Schmitz, à propos d'une déclaration particulière dans laquelle vous avez fait cette cassette. Et c'est ce qui suit. Père. Il pensait. La raison pour laquelle il a dû tuer Scott Amateur est... prouver qu'il n'était pas homosexuel. Rappelez-vous avoir dit ça sur la cassette. Je me souviens que c'était une pensée spéculative. » Un mobile plus direct a été révélé lors du procès. Lorsqu'un ami de Scott a affirmé que Scott et Jonathan avaient eu une rencontre romantique, la nuit où ils sont rentrés de Chicago et sont allés boire un verre. C'était la nuit où Jonathan prétendait être rentré chez lui à deux heures du matin. Cette révélation n'a pas surpris les membres de la communauté gay locale, dont plusieurs ont rapporté aux médias que Jonathan fréquentait régulièrement les bars gays de la ville. Cependant, le département du shérif du comté d'Auckland a déclaré qu'il n'avait aucune preuve que ces allégations soient vraies. Selon Jonathan, Scott lui avait fait des avances depuis leur retour de Chicago. La dernière étant la note qui a déclenché le meurtre. Le témoignage de Jonathan sur la raison pour laquelle il a tué Scott était que ses sentiments envers ce dernier n'étaient pas réciproques et que celui-ci ne le laissait pas tranquille. « Il est gay mais je ne le suis pas. » « Il a dit... » « Il ne me laisserait pas tranquille, c'est pourquoi je l'ai fait. » « Fait, a-t-il dit. » Le procès, tout en cherchant à déterminer la culpabilité ou l'innocence de Jonathan Schmitz, a également mis en lumière l'éthique de la télévision à sensation. Des reproches ont été régulièrement dirigés vers l'émission Jenny Jones, critiquée pour son sensationnalisme et son exploitation des personnes et de leur vulnérabilité. Cette affaire a soulevé des questions importantes sur les limites de ce que les médias peuvent faire pour obtenir des audiences. Le procureur a mis l'accent sur la personne jugée, celle qui a appuyé sur la gâchette. Leur argument d'ouverture a clairement établi que l'embarras n'est pas une justification pour le meurtre. Étant donné qu'il y avait une confession et qu'il n'y avait aucun moyen de prétendre que son défendeur n'avait pas commis le meurtre, la seule option de la défense était de prétendre que Jonathan n'était pas en contrôle de ses actions. Ils ont affirmé que, à cause de la dépression et de l'alcoolisme de Jonathan, il n'était pas capable de préméditation ou responsable du meurtre. Ils ont également affirmé que pendant la rencontre télévisée, tout ce à quoi ils pouvaient penser, c'était à ses grands-parents et à ce qu'ils penseraient s'il était gai. Mais leur stratégie était une portée étant donné le comportement apparemment non affecté de Jonathan pendant des jours après l'enregistrement. Donc, entre la revendication de capacité diminuée, blâmant l'émission et même blâmant la victime, ils espéraient que quelque chose collerait. D'ici la fin du procès, les jurés ont été montrés et remontrés les images de l'émission, écoutant les évaluations des deux côtés et formant leur propre opinion. Après délibération, le jury a reconnu Jonathan Schmitz coupable de l'accusation moindre de meurtre au deuxième degré et coupable de l'accusation d'arme à feu. Après les verdicts, l'émission Jenny Jones a été mise en cause. La famille de Scott a porté plainte contre Warner Brothers et l'émission Jenny Jones affirmant que l'émission avait tendu une embuscade à Jonathan Schmitz et n'avait pas correctement pris en compte les conséquences potentielles. Il voulait que l'émission prenne la responsabilité de ce qui se passe après les émissions. La défense de l'émission Jenny Jones était que Jonathan Schmitz n'a pas tué Scott à cause de son expérience dans l'émission ou de toute humiliation ou colère qui en a résulté. Mais plutôt qu'il a tué Scott parce que Scott ne le laissait pas tranquille. Après seulement trois heures de délibération, le jury a statué à l'unanimité en faveur de la famille de Scott leur accordant plus de 29 millions de dollars. Mais l'émission a fait appel et la décision a été renversée libérant l'émission de toute responsabilité. Cependant, à la suite du verdict, l'émission Jenny Jones a mis en place des séances de conseil avant et après chaque épisode. D'autres émissions de télévision à sensation ont également commencé à revoir leur protocole, atténuant la controverse et profilant psychologiquement les invités potentiels. Après le rejet de l'affaire en 2002, les codes d'écoute de l'émission Jenny Jones ont diminué et elle a finalement été annulée l'année suivante. Après le meurtre de Scott, il y a eu d'autres meurtres impliquant des invités de télévision, dont Svetlana Orlova, tuée par son ex-petite amie après qu'elle ait rejeté sa proposition de mariage en direct, et Nancy Campbell Penance, tuée juste quelques heures après une confrontation en direct avec son ex-mari et sa nouvelle femme. En septembre 1998, la Cour d'appel du Michigan a annulé la condamnation pour meurtre au deuxième degré de Jonathan Schmitz, au motif que ses avocats s'étaient vus refuser le droit de récuser l'un des jurés. Il aurait donc droit à un nouveau procès. Ainsi, juste trois mois après la conclusion du procès de l'émission Jenny Jones de Warner Brothers, un nouveau procès pour Jonathan Schmitz allait commencer. Le maximum qu'il pouvait lui reprocher serait un meurtre au deuxième degré. Et comme la défense de capacité diminuée n'est pas autorisée dans les affaires de meurtre au deuxième degré au Michigan, il ne pouvait plus s'appuyer sur cette défense. Malgré tout, la défense espérait que le jury prononcerait à nouveau une accusation moindre, qui dans ce cas signifierait un homicide involontaire. Mais ils ne l'ont pas fait. Ce procès plus court et moins médiatisé se terminerait par le même verdict, coupable de meurtre au deuxième degré et d'une arme à feu. Le procureur réfléchira à la façon dont elle avait l'impression qu'il y avait plus de sympathie pour Jonathan que pour Scott. Il recevrait la même peine de 25 à 50 ans plus deux ans pour l'accusation d'arme à feu. Jonathan Schmitz a été envoyé à l'institution correctionnelle de Parnell pour purger sa peine. Il a été libéré de Parnell en août 2017 à l'âge de 47 ans. Il a simplement gardé sa vie après la prison extrêmement privée, mais on sait qu'il vivait avec ses parents au Michigan, en dehors de Detroit. Nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer que nous sommes une fois de plus confrontés à quelqu'un qui considère le meurtre plus attrayant que l'alternative. Donc, dans ce cas, la possibilité d'être étiqueté comme un meurtrier était en quelque sorte plus attrayante que d'être étiqueté comme gay. Mes chers amis, nous voici arrivés à la fin de notre récit. J'aimerais connaître vos pensées sur cette affaire. N'hésitez pas de partager votre avis en commentaire. Et pour d'autres histoires captivantes de crimes réels, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.